Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos. Mardi 5 avril, l'Assemblée nationale a voté la réforme des règles de l'élection présidentielle avec 299 voix pour. Pourtant le Sénat s'était fortement opposé à ce projet de loi et l'avait même rejeté. Mais dans le cas où les deux chambres du Parlement ne seraient pas d'accord sur un texte commun, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est pourquoi cette réforme a pu être adoptée malgré le refus du Sénat. Cette réforme, on va en parler tout de suite, elle signe la mort du multipartisme français. Je vais vous parler des trois points qui me semblent les plus importants dans cette réforme afin de comprendre les dangers que cela représente pour la démocratie française. Et on va tout de suite s'attaquer au point le plus marquant de cette réforme, celui de la répartition du temps de parole dans les médias des candidats à l'élection présidentielle. Et on va d'abord voir comment le système marchait avant que la réforme ne passe. Pendant les deux semaines avant l'élection présidentielle, c'est-à-dire pendant la campagne officielle, les candidats doivent respecter une stricte égalité du temps de parole dans les différents médias. Ensuite, pendant la période dite intermédiaire, c'est-à-dire les trois semaines avant la campagne officielle, tous les candidats étaient soumis à la même règle, c'est-à-dire l'égalité stricte du temps de parole dans les différents médias. Donc en résumé, pendant les cinq semaines avant l'élection présidentielle, si par exemple un candidat comme François Hollande parlait une heure à la télévision un jeudi soir, tous les autres candidats devaient avoir la possibilité de parler également une heure un jeudi soir sur une chaîne qui faisait à peu près la même audience. Maintenant, avec la réforme, la stricte égalité du temps de parole n'est plus appliquée pendant la période dite intermédiaire, c'est-à-dire, si vous avez bien écouté, pendant les trois semaines avant la campagne officielle. La stricte égalité du temps de parole est donc réduite de cinq semaines à deux semaines et pendant la période dite intermédiaire, la réforme veut appliquer un principe d'équité plutôt que d'égalité. Par le mot équité, la réforme entend donner à chaque candidat un temps de parole proportionnel au résultat qu'il a obtenu aux précédentes élections et au résultat des différentes enquêtes d'opinion réalisées par les instituts de sondage. Pour justifier cette mesure, vous vous souviendrez peut-être de l'argument qui avait déjà été émis en 2012. Ouais, mais c'est complètement absurde que Jacques Cheminade, tu vois, il fait 0,5% des voix et qu'il ait le même temps de parole que, ben, Nicolas Sarkozy qui lui fait plus de un quart des voix. Et si cet argument peut paraître raisonnable, vous aurez compris au ton que j'ai pris que je ne suis pas de cet avis. En fait, attribuer à chacun le temps de parole de son poids électoral, c'est pas de l'équité. Et c'est tout bêtement de la proportionnalité. L'équité, la vraie, ça consiste plutôt à compenser le handicap au départ des petits partis et donc, au contraire de la réforme actuelle, à donner plus de temps de parole aux petits partis qui n'auraient pas eu le temps d'exposer leurs opinions avant. Et s'il n'est donc pas question d'équité, il est juste question de réduire l'importance des petits partis pour leur couper la parole. Le journal Le Monde a d'ailleurs simulé le temps de parole des différents candidats à l'élection présidentielle de 2012 si la réforme avait été appliquée à cette époque. Et le résultat est sans appel. C'est 5 à 10 fois moins de temps de parole pour les petits candidats et jusqu'à 90% de plus de temps de parole pour les candidats du PS, de LR ou du FN. Or, il a été prouvé que passer dans les médias, justement, permettait d'accroître son poids électoral. Les petits partis seraient donc voués à ne plus peser aucun poids dans la vie politique française, ce qui marquerait la mort relative du multipartisme. Et deuxième gros problème, le temps de parole équitable se base sur les résultats des sondages d'opinion. Quand on sait à quel point ils sont imparfaits ou traficables, il paraît complètement stupide de se fier à eux pour définir le temps de parole d'un candidat. Et pour terminer sur ce point, j'aimerais rappeler que c'est souvent à des petits candidats avant-gardistes qu'on doit la propulsion de nouveaux courants dans la vie politique française. Par exemple, en 1974, c'est un petit candidat, René Dumont, qui a lancé la question de l'écologie dans le débat public français. On va maintenant s'attaquer au second point, qui est également capital, puisque pour se présenter à l'élection présidentielle, chaque candidat doit obligatoirement recueillir le parrainage de 500 élus. Comme pour le point précédent, on va d'abord s'intéresser à comment le système fonctionnait avant la réforme. Chaque candidat allait recueillir lui-même les 500 parrainages et les déposer au Conseil constitutionnel, qui en publiait 500 tirés au sort. La plupart des parrainages étaient donc anonymes, ce qui permettait aux différents élus de ne pas subir de pression externe. Également, vu que c'est le candidat qui recueille lui-même les 500 parrainages et les dépose directement au Conseil constitutionnel, il sait d'avance s'il a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter et peut donc commencer rapidement sa campagne présidentielle. Et maintenant, comment ça se passe avec la réforme ? Eh bien, c'est très clair, on s'en fout totalement de l'anonymat des voix. C'est-à-dire que tous les parrainages des élus seront publiés en direct pour que les partis puissent vérifier si leurs élus ont bien donné leur voix au candidat qui a été choisi par le parti. Et si, par exemple, maintenant, un élu PS choisit de ne pas donner sa voix au candidat qui a été choisi par le parti, histoire de promouvoir le multipartisme, eh bien, je peux vous dire que les sanctions vont tomber. Et également, maintenant, c'est plus le candidat qui vient chercher ses 500 parrainages, c'est directement les élus qui donnent leur voix au Conseil constitutionnel. Donc, les petits candidats qui peinent à avoir ces 500 voix d'élus, eh bien, maintenant, ils vont devoir attendre que le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats avant de commencer leur campagne. Et vous savez quand c'est que cette liste, elle est publiée ? Un mois. Un mois avant le jour de l'élection présidentielle. Alors, si vous n'avez pas compris, eh bien, je me dis que vous avez bien fait de regarder cette vidéo. Et je me dis aussi que c'est normal parce que le problème est un peu caché. En fait, les candidats à l'élection présidentielle ont leur compte de campagnes qui sont remboursées par l'État, seulement si c'est des candidats officiels. Et un candidat comme Philippe Poutot pour le NPA, ben, c'est pas sûr et certain qu'il ait les 500 voix des élus. Donc, il va très certainement pas risquer de se présenter avant que la liste officielle du Conseil constitutionnel soit publiée. Il va donc commencer sa campagne présidentielle un mois avant l'élection présidentielle puisque ce sera que un mois avant le jour de l'élection qu'il saura s'il est candidat officiel ou non et donc si ses comptes de campagne seront remboursés. En conclusion, cette réforme, elle va encore avantager les grands partis puisque de 1, pour la plupart, ils sont certains d'avoir les 500 voix des élus et de 2, même si jamais c'est un peu incertain, ils peuvent prendre le risque de faire campagne plus tôt parce qu'ils ont les fonds nécessaires. Et puisqu'on parle d'argent, de comptes de campagne, de remboursement par l'État, ben, ça tombe bien parce que cette réforme l'a aussi modifiée. Et pas en mieux. Alors, avant la réforme, la campagne présidentielle officielle, c'est-à-dire celle qui est remboursée par l'État, elle durait un an. Pendant cette période, vu que c'est l'État qui rembourse la campagne, il existe un plafond des dépenses à ne surtout pas dépasser sous peine de ne pas se faire rembourser. Le remboursement de la campagne présidentielle, il se fait en fonction des résultats que les candidats ont obtenus à l'élection présidentielle. Mais pour plus de renseignements sur les chiffres exacts, je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis tous les liens pour que vous ayez tous les renseignements. Donc, avant la réforme, les candidats pouvaient se présenter à peu près un an avant l'élection présidentielle en ayant leur budget de campagne qui était remboursé par l'État. Mais comme dit la pub, ça, c'était avant. Et maintenant, avec la réforme, la durée de la campagne présidentielle officielle, elle passe de un an à six mois. Les comptes de campagne seront donc surveillés, financés et plafonnés uniquement pendant les six derniers mois avant le jour de l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que tous les candidats qui se présenteront avant ces six mois ne seront pas remboursés, mais pourront dépenser autant qu'ils le veulent puisqu'il n'y aura plus de plafond. Vous voyez donc où est le problème, ou si vous ne le voyez pas, c'est vraiment qu'il y a un problème. Problème, problème. Ça veut dire que les gros candidats, ceux qui ont des gros soutiens financiers, ils pourront se présenter très longtemps à l'avance. Parce que déjà, de un, il n'y aura plus de plafond, donc ils pourront dépenser autant qu'ils veulent. Et de deux, à la limite, ils s'en foutent un peu du remboursement de l'État parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Par contre, les petits candidats, eux, ils seront obligés de se présenter que les six derniers mois avant l'élection présidentielle. Parce que, ben, s'ils ne se font pas rembourser par l'État, ils galèrent beaucoup, beaucoup à réunir l'argent. En conclusion, on passe donc d'un système où tous les candidats à la présidentielle étaient sur un relatif pied d'égalité à un système où les grands partis prennent encore plus l'avantage sur les petits. En effet, les petits partis auront encore moins la possibilité de s'imposer puisqu'ils seront moins représentés dans les médias, qu'ils auront moins de chances de présenter un candidat à l'élection présidentielle et qu'ils devront commencer la campagne de leurs candidats beaucoup plus tard puisque ce ne sont plus que les six derniers mois qui sont remboursés par l'État. Cette réforme, c'est un coup grave porté à la démocratie française qui vit sur la base du multipartisme puisque le PS, le FN ou LR seront les grands gagnants de cette réforme qui les pousse encore plus en avant sur la scène médiatique au dépit de tous les autres partis. Pourtant, certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon proposent des idées beaucoup plus pertinentes d'un point de vue démocratique. Ils proposent par exemple que ce ne soient plus les élus qui parrainent les candidats mais que ce soit les citoyens qui choisissent directement quelles femmes ou hommes politiques ils décident de mettre dans l'arène de l'élection présidentielle. En conclusion, il est navrant de voir à quel point François Hollande tient tellement à son poste de président de la République qu'il en est prêt à dégrader le peu de démocratie qu'il restait à la France pour rester à sa position. En effet, il faut rappeler que cette réforme, elle est portée par le PS qui n'est pas donné gagnant pour 2017. Et une des causes, c'est la montée de l'extrême-gauche qui prend beaucoup de voix au PS. Avec cette réforme, on a un moyen énorme de fragiliser toute la gauche du PS et ainsi de donner plus d'importance au candidat qui sera choisi par le PS en 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tous les jeudis pour une vidéo soit sur l'actualité soit sur un outil qui pourrait nous permettre d'améliorer la démocratie. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et surtout de partager cette vidéo un maximum. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501